Bonjour, comment ça va aujourd'hui ? Il est 9h30 et Nadia commence sa journée de consultation. Elle est sage-femme libérale depuis 11 ans et ce matin, elle donne un cours de préparation à l'accouchement. Les contractions d'accouchement doivent être obligatoirement régulières. Elles vont générer une intensité suffisamment forte qui peut aller jusqu'à la douleur. Sa patiente Allison accouche dans deux mois et pour le jour J, elle lui apprend à reconnaître les premières contractions. A suivi de grossesses routinées, avant d'accueillir cette jeune maman pour un rendez-vous gynécologique, Céline a mis au monde sa petite-fille il y a trois mois. Aujourd'hui, elle veut changer son mode de contraception. Par contre, tout ce qui va être un plan qui va être posé au niveau du bras, on va se retrouver à peu près sur la même hormone que la microdosée. Peut-être que vous aurez à nouveau le même problème au niveau des spottings. Vous pouvez imaginer que la sage-femme, ce n'est plus uniquement celle qui va accompagner la grossesse, accompagner l'accouchement. La sage-femme a acquis de nombreuses compétences, notamment dans le suivi gynécologique des femmes en bonne santé, le suivi de leur contraception. Avec la loi RIS, on a également eu un élargissement de nos compétences. Et ça, ça manque effectivement en face. On ne va pas forcément voir la rémunération qui est adaptée. Si ces soignants n'ont pas vu leur salaire augmenter depuis dix ans, leurs tâches, elles, se sont allongées au fil des années. Elles n'accompagnent pas seulement les femmes enceintes, elles assurent également le suivi gynécologique des femmes en bonne santé. Elles prescrivent des examens, des contraceptifs et réalisent des IVG à l'aide d'un médicament. Un métier qui se rapproche de plus en plus de celui de gynécologue, selon elle, et qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Faire cinq ans d'études pour être embauchée à 1700 euros net, on va dire, en faisant des nuits, des week-ends, des jours fériés. Donc c'est sûr que les élèves sages-femmes, elles sortent de l'école. Quand on voit ce salaire-là et toutes ces responsabilités-là qu'on a, c'est clair qu'il y a des sages-femmes qui se reconvertissent. Pour pallier cette pénurie d'effectifs, les sages-femmes réclament un statut médical et une revalorisation de salaire plus conséquente. La prime de 100 euros annoncée le mois dernier par le ministère de la Santé est jugée encore insuffisante. Parmi les grévistes aujourd'hui, elles étaient une soixantaine des pays de Savoie à s'être déplacées pour manifester à Paris.